Bonsoir à toutes et tous, enfin bonjour puisque vous verrez cette vidéo du coup en début de journée Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction à un trailer et pas n'importe quel trailer Puisqu'il s'agit donc du prochain alien nommé Romelu Donc qui sera probablement le nom du vaisseau qui va contenir les nouveaux personnages de ce nouvel opus Réalisé non pas par Ridley Scott mais par Fede Alvarez dont je suis très fan du travail Puisque j'ai trouvé son movie Evil Dead assez dément Alors différent du travail de Sam Raimi mais beaucoup plus sanglant, beaucoup plus too much, beaucoup plus explosif, beaucoup plus sanglant Mais j'avais adoré quand même Don't Play It aussi, l'un de ses premiers travaux j'avais adoré Et donc du coup le fait qu'il s'attaque à la saga Alien, j'avoue que ça me aille passer surtout quand cette affiche est apparue Cette affiche que je trouve absolument dément, enfin c'est une affiche teaser évidemment Mais voilà ça annonce bien quand même une certaine atmosphère évidemment Alors concernant la saga Alien, j'ai juste vu le premier de Ridley Scott J'ai jamais trouvé le temps de voir le second réalisé par James Cameron Et après du coup je suis passé à Prometheus et Comden Donc une fois que Ridley Scott avait repris la franchise et qu'il avait lui-même saboté Même si me concernant j'ai rien de mauvais contre Prometheus et Comden Enfin si ce n'est que j'ai jamais, que j'ai pas compris un traître mot de ce que racontait Prometheus Voilà j'ai bien aimé le film dans comment il était fait Mais dans son intrigue j'ai vraiment pas compris en fait ce qu'il racontait Comdenant quand je l'avais vu au cinéma j'avais pas trouvé ça mauvais Mais voilà tout ce qui était avec le Xenomorph, les deux David etc Enfin voilà Il y avait un Comdenant, je le déteste pas mais il faudra peut-être que je l'envoie pour me refaire une idée Mais bon je pense que je vais me faire le marathon Alien D'autant plus que j'ai quand même le coffret Alien Voilà donc j'ai vu que Laurent Prometheus et Comdenant Et même pas les autres voilà J'ai même pas eu celui de Genen ni celui de Fincher Enfin voilà Il faut que je rattrape un petit peu l'Alien Mais bon la sortie de celui-là va me donner une bonne opportunité de le faire Enfin bref Promulus donc Alors de base j'étais quand même curieux quand le projet a été annoncé Parce que je me suis dit bon c'est pareil de la de cause qui est en charge Mais c'est un mec qui sait y faire avec le genre horrifique Et sachant qu'Alien se rapproche beaucoup plus de l'horreur Même si le Prometheus était beaucoup sur l'ambiance C'était vraiment une atmosphère qui se posait C'était quand même assez contemplatif Tous les plans dans le vaisseau etc Enfin c'était à la fois contemplatif C'était de l'atmosphère Et il y avait quand même aussi un petit peu de gore et un petit peu d'horreur Avec la fameuse scène de l'Alien qui sort par le vent etc Enfin voilà C'est un film qui reste quand même une référence dans le genre huis clos horreur Mais celui-là par contre devrait vraiment s'inscrire dans le genre horreur Par contre alors au niveau du casting Autant donc les précédents Alien comptaient quand même des castings assez 4 étoiles Enfin je pense notamment quand même Rien qu'à l'héroïne de la scène en elle-même Sigourney Weaver quand même Qui est quand même une pointe sur dans le cinéma Il y avait aussi John Hurt dans le premier Dans les précédents il y a quand même Malka Fassbender Catherine Waterson Nomi Rapace Alors qu'ici je vois Kelly Spainy Qu'on a pu voir dans Priscilla Et qu'on verra dans le prochain Alexi Irlande si je me souviens bien Il y a Isabella Merced Enfin Kelly Spainy Voilà on l'a vu mais son nom n'est pas encore inscrit dans les stars montantes Isabella Merced comme je le disais Bon elle je la connais pas du tout Helen Who Jamais entendu parler non plus Spike Firm David Johnson et Art Chirino Bon Mais d'après ce que j'ai lu c'est un souhait de prendre des acteurs Incognitos Incognitos dans ce film Mais bon je sais pas pourquoi mais j'ai lu quelque part que c'était un souhait volonté de la part du metteur en scène Donc voilà bon bah probablement que ce film les révélera Bon en tout cas j'ai quand même très très hâte de découvrir ce premier trailer Parce que l'affiche annonce du lourd Et j'espère que la prononce aussi 3, 2, 1 C'est parti On installe leur vaisseau Classique Les plans à l'intérieur du vaisseau Classique aussi Qu'est-ce que c'était bien évident Ah il est comme producteur C'est vrai Oh Oh Ça explose Ça brûle Ça s'éjecte Il y a beaucoup d'action Ça le plan typique Oh Ah d'accord c'était aussi court que ça Je n'ai pas remarqué qu'en fait le truc était aussi court Ah oui donc Petite précision Du coup il est au scénario avec Rodo Saiguez Qui est un scénariste qui bosse depuis les débuts de son cinéma Donc Don't write Etc Je n'ai même pas fait gaffe que c'était aussi court que ça Donc Limite il y aura plus de parole de ma part que d'images du thriller Mais écoutez j'ai envie de dire Franchement Là j'ai vu quand même quelques images J'ai juste le premier Le premier visu de l'alien juste à la toute fin Ça annonce quand même du bien lourd Après on sent que fait d'Alvarez Il reprend quand même les codes de la saga Avec les plans qui t'arrient sur le vaisseau dans l'espace Réser Scott a fait un petit peu près la même chose dans Comme d'un pourméthéus c'est le premier alien Les plans d'intérieur sur le vaisseau Avec la caméra comme ça qui recule jusqu'à arriver dans les couchettes Voilà Et le fait justement que la caméra recule jusqu'à arriver Justement Je les appelle comme ça parce que je n'ai pas le nom du truc Où on les met en hyper sémail Jusqu'à ce qu'on nous dévoile l'une d'elles du coup qui est ensanglantée Il y a un travail déjà sur l'atmosphère Sur l'ambiance Sans compter les voix qu'on entend évidemment En arrière les voix apeurées Donc déjà on sent quand même un travail d'atmosphère Voilà Un côté quand même huis clos qui est bien renforcé En mode l'alien est dans les barrages Il s'est barré Excusez moi Et puis sinon ça a l'air quand même de beaucoup se projeter Il y a beaucoup de feu Il y a beaucoup d'explosion Puis il y a quand même ce fameux plan Qui connaissent bien du coup la nouvelle héroïne Je ne sais pas si ce film là est conçu pour développer une franchise derrière C'est pas ce que je l'ai entendu Mais en tout cas On a l'air d'avoir quand même la volonté D'introduire quand même une nouvelle héroïne Bon après par contre pour détourner Sigourney Weaver La fameuse Ellen Ripley Je ne sais pas si dans ce film là il y a l'intention D'introduire une nouvelle Ellen Ripley De mettre, d'y insérer De mettre en place une nouvelle franchise Avec une nouvelle héritière Comme avait pu la Sigourney Weaver à l'époque Je ne sais pas En tout cas d'après ce que j'ai entendu Il y a l'air d'avoir des scènes bien dégueulasses Dans celui là Parce que j'ai entendu justement Une des actrices, je me demande d'ailleurs Si ce n'était pas Kaline Spiney Qui disait qu'il y avait une scène Qui avait vraiment l'air d'être dégueulasse Dans celui là Bien gore Avec du sang vraiment partout A tel point qu'elle-même n'avait pas pu le regarder Donc franchement Avec des déclarations comme ça Moi je dis Franchement ça ne me surprend pas Parce que si vous voyez Evil Dead C'est quand même un film Où il y a du sang partout C'est quand même bien dégueulasse On a des plans Sur des mâchons brisés Sur des ventes qui ressortent Enfin voilà Fédal Varez Quand il veut foutre du sang Il en fout Il n'a pas peur Donc moi ça ne me surprend pas Mais cela dit De toute façon Alien Ça a toujours été assez dégueulasse Enfin voilà Si vous êtes hématophobe Ou si vous n'aimez pas le sang En tout cas C'est vrai que les aliens C'est compliqué de les voir Mais moi Dans mon cas Ce n'est pas le sang Je le vois Je le vois tranquillement Au cinéma Ce n'est pas du tout Quelque chose qui me rebute Ou qui fait que j'ai peur Par contre quand j'ai eu La scène Quand même La scène Où il y a un mec Dont l'ali Elle me ressort Par les colonnes vertébrales Et tout ça Cette scène là Elle m'avait bien foutu L'histoire à l'époque Mais bon J'étais J'avais peut-être 14-15 ans Donc J'étais peut-être Aller le voir un peu tôt Et je n'avais pas vu Prometheus Juste avant Ou peut-être que si Enfin bref Je prenais la saga En cours à l'époque Sans tenir compte De tout le battage Qu'il y avait autour De ces films là Parce que vraiment Henry Scott Il est réputé En tout cas Pour cette saga là Comme le propre saboteur De sa franchise Donc voilà En tout cas Ces premières images là Elles sont quand même Assez intéressantes Les déclarations Qu'on a déjà entendu aussi Et puis le travail De fait d'Alvarez aussi Donc tout est réuni Pour le moment Pour que ce film là Parte d'un bon point Voilà Bah écoutez N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous pensez De ces premières images Voilà En tout cas Moi je suis quand même Assez impatient D'arriver au mois d'août Pour voir ça Il y a quand même Voilà Il y a quand même On voit quand même Dans les images Qu'il y a quand même Une intention De reprendre Les bases De la saga Pour faire vraiment Un film Fidèle A ce qu'on avait vu A l'original A celui de Ridley Scott Mais En 2024 Donc on est On reprend Mais on y met le paquet Et ça j'apprécie Mais je fais confiance C'est fait d'Alvarez C'est pour ça Voilà Bah écoutez J'espère que les images Vous ont plu Voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé En commentaire Et puis on se rendra Très très vite Pour une nouvelle vidéo Salut à tous Sous-titrage ST' 501